Un bébé avec trois parents, ou plus exactement, qui serait issu de trois ADN différents ? Les députés britanniques ont dit oui. L'objectif de cette manipulation génétique, c'est d'éviter la transmission de certaines maladies graves. Le Royaume-Uni deviendra le premier pays au monde à valider ce procédé controversé. Ça va être la première fois que nous allons intentionnellement manipuler le génome humain. Ces 20 dernières années, le monde s'était mis d'accord pour ne pas faire cela. Et une fois que vous avez franchi le pas, c'est très difficile de ne pas être entraîné vers des bébés sur mesure. Environ 125 bébés naissent chaque année en Grande-Bretagne avec un dysfonctionnement mitochondrial transmis par la mère. Il est à l'origine de maladies comme le diabète ou la myopathie. Olivia est une maman porteuse. Quand vous avez un bébé et découvrez qu'il est malade ou qu'il est porteur comme vous et que l'espérance de vie de cet enfant est très très courte, c'est dévastateur. L'idée est de modifier le génome en introduisant 1% d'un génome qui vient d'ailleurs. Les premiers bébés nés de cette technique qui combinera les ADN de deux femmes et un homme pourraient naître dès l'automne 2016.